Il n'aime pas ce mot là ! Ah il n'aime pas ce mot là ! Donc là on est encore en compagnie de Shana Je suis la dernière ! Je m'excuse Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure ça voilà, c'est des croissants bicolores c'est pour faire des pains au chocolat bicolores ou chocolatines ça c'est souvent les régions comment on l'appelle C'est une viennoisnie bicolore ça ne croise personne Donc là on a un pâton de 5,6 kg et j'ai prélevé sur ce pâton là de 5,6 kg au beurre j'ai prélevé 800 g de pâte et j'ai rajouté 50 g de cacao mélangé avec 100 g de lit Donc j'ai remélangé mon mélange avec ma pâte de cacao et une fois mélangé j'ai trouvé mon croissant comme d'habitude et avec l'aide d'un pinceau j'ai mouillé ma pâte comme j'ai fait voir dans la dernière vidéo et j'ai posé ma pâte de cacao dessus et là elle est prête donc là je vais aller je vais l'étaler l'abaisser à entre 4 mm et 4,5 mm d'épaisseur et je vais la détailler je vais savoir comment la détailler et après on utilisera le montage des lames en elle et c'est toi qui va faire le rayage D'accord tout simplement non j'ai pas peur du tout donc comme je t'ai expliqué on est sur une méthode de fabrication en pointage retardé on est donc à 6 grammes de levure au kilo métrissage 5 à 6 minutes en première pas plus et par contre il fait un pointage en bac de 10-12 heures voire même 24 heures parce que des fois ça m'arrive de le faire le dimanche et les restes en pointage je retrouve le mardi donc il n'y a pas de soucis comme il n'y a pas beaucoup de levure après donc le lendemain matin je le reprends je le prépare mon pâton je le repasse au froid pour de manière à obtenir la même consistance que ton beurre avant le tourage et après ensuite tu fais là je fais deux tours porte-près voilà et après bon voilà au niveau de l'après une fois que tu es amené en pouce c'est au moins j'ai aimé moi j'ai aimé au moins 8 heures on chauffe mais je suis à 22-23 degrés donc c'est vraiment une pouce tranquille c'est un produit dont le feuilleté comme je te disais à l'instant il s'écaille pas trop c'est pas le super feuilleté c'est un feuilleté qui est correct et c'est un croissant que le client quand il va le manger il va pas attendre bien il va y avoir au fond du sac c'est ça qui est important donc pour le pour faire le réagi croissant des pains au chocolat pardon chocolatine donc il faut que tu fasses toujours à la diagonale de ton pâton de manière à ce que quand tu vas tourner ton pain au chocolat si tu veux quand c'est trop perpendiculé ça élimine trop fragile ça va être moins intolément d'accord que perpétable que en diagonale tu vas avoir quelque chose de moins fragile 45 millimètres on est pas au degré de moins peut-être que tu appuies il y a une vitesse tu vois on est pas au millimètre parce que là même si ça paraît que c'est pas régulier après quand tu vas sur chaque croissant individuel ça se verra pareil ça va être télément c'est toi d'accord c'est essentiel alors faut pas que tu appuies trop de manière parce que sinon ça risque de trop couper je te remercie tu prends dans ce sens là et tu vas-y hop je vais finir pas tout fait pas tout filmer donc après si tu sens il y a des fois parce que le geste il a tendance à un petit peu arrondir tu redresse un petit peu et puis ça fait c'est pas grave qu'est-ce que ça me passe ? je trouve que là faut que tu t'appuies plus parce que là t'as une tendance à moins appuyer là et plus ici c'est ton pouce qui est voilà donc j'appuierai trop sur mon pouce oui en fait c'est la crispation je le vois je le tiens voilà voilà comment le style est passé voilà et là c'est ton c'est ton c'est l'index qui va corriger en fait là c'est lui qui appuie et là ça te fait c'est régulier c'est une espèce de presque de pointe de basse ouais ceux-là te maintiennent ces deux-là tu maintiens je fais juste maintenir voilà et quand tu appuies ah oui il explique ça ah oui c'est la première fois hein tu peux pas non plus ouais c'est la première fois hein j'essaie de bien ressentir la chose j'essaie de bien ressentir la chose j'essaie de bien ressentir la chose tu vois si quand ton force au moins ça glisse on va dire presque douce oui alors le fait d'arriver sur la fin aussi je comme il y a moins de deux ouais c'est assez plus court c'est pareil c'est ça je me sens moyen quand t'as l'habitude c'est pas tu toujours pareil rien ne remplace expérience ça c'est fini mais si tu fais chez toi t'as un tout petit pâton c'est pas grave c'est ça ça c'est celui ça c'est ça le geste il est le même donc après tu clies en deux comme j'ai fait comme tu peux là ça c'est pour avoir un truc tu vois à retenir c'est pas du coup oui tu clies en deux ça c'est une fois et tu vas le faire au milieu on voit déjà les... ouais ouais c'est bon de l'autre côté ? ouais deuxième bande donc la deuxième bande on fait la même chose c'est bon C'est parti. C'est parti, on est à 12 et 15 degrés. Il fait 20, pas plus non plus. C'était pas très chaud. Ensuite, tu fais la largeur de tes pains au chocolat. C'est terrible. C'est mis dans la bicyclette. C'est marrant. Moi, je l'ai fait 8,5 de large. C'est minimum 8. C'est la taille du chocolat putain. D'accord. Et moi, j'ai fait un petit coup de poème supermeur. Ça fait un peu la plus sur la largeur. C'est un peu la plus sur la largeur. Je marque. Je marque simplement parce que je préfère qu'on peut couper le coup au bouton. Je pourrais couper la bicyclette, mais ça va écraser trop ton petit coup. Là, ça fait une coupe. Tu vas l'utiliser sur chaque côté. Et donc, une fois que tu as détaillé ton chocolat, en faisant un bienvenage comme ça, c'est plus joli. En fait, quand il va pousser, ça va forcer à ouvrir ton rayage. Si c'est trop droit, ça s'ouvrira beaucoup moins. Ça va faire une belle torsale. Il suffit que ton cou est plus ou moins net. En poussant, dans ce sens-là, ça va totalement chercher. C'est pas recherché. Oui. Un dernier effet, c'est le but. Oui. Donc, tu mets ta première barre un peu plus loin. De manière à ce que quand tu fais ton premier pli, ça t'ajuste la largeur. D'accord. Ah oui, du coup, d'accord. Et si tu fais ça, après, quand tu le pli à la fin, ta soudure va être un peu plus que le milieu. Déjà, pour éviter, quand il va pousser, si tu le mets trop ici, quand il va pousser, il va se dérouler. Parce que là, en ayant le point un peu plus de ce côté-là, ce côté-là, il ne va pas se dérouler. D'accord. Donc, ton problème, on revient. Oui, il a vantamé la pâte. Oui, il est juste ou bien. Et voilà. D'accord. Et là, on continue le reste. Donc, tu fais bien un pli. Voilà. C'est bien. Le premier pli, tu mets sur le pli, le deuxième pli et le troisième pli. Et là, tu appuies un tout petit fond pour les... Un tout petit coup avec la maison. D'accord. Comme ça, là, c'est bien passé. D'accord ? C'est bien à faire. Ah, tu l'as préparé au paquet ? Deux pâtons pour ce matin. Donc, voilà les pains au chocolat, mi-color, lamés par Shazam, avec le montage des quatre lames. Donc, il y en a quelques-uns. C'est pour ça que j'ai expliqué à Shazam la tenue de la lame, de manière à éviter que, comme ici... Je ne sais pas si je vois mon doigt, je ne vois pas. Ici, qu'il y ait un coup de lame qui soit fermé, en fait. Donc ça, on le rectifiera juste avant la pousse, s'il faut. D'où l'importance de bien tenir entre ton majeur et le pouce, et ton index qui vient faire juste la pression sur la pâte. Voilà ! ... ... ...